Non, les océans ne sont pas le poumon de la planète, je vais vous expliquer pourquoi. Un poumon, c'est quelque chose qui inspire de l'oxygène et qui expire du CO2. Il y a effectivement des échanges d'oxygène et de CO2 entre l'océan et l'atmosphère, mais qui vont dans les deux sens. Mais l'océan ne fournit pas d'oxygène à l'atmosphère, l'océan au contraire absorbe une quantité de ce CO2 qui est émis par les activités humaines. Ce qu'on sait maintenant de manière assez précise, c'est que les océans ont absorbé environ un quart de nos émissions de CO2 depuis le début de l'ère industrielle. Les forêts en ont emmagasiné environ un tiers, ce qui fait qu'il en reste un peu moins de la moitié qui s'est accumulée dans l'atmosphère. L'océan nous protège des pires effets du réchauffement climatique grâce à ce puits de carbone, mais il en paye les conséquences parce qu'en absorbant ce carbone, il s'acidifie. Et plus il est acide, plus sa capacité à absorber du carbone diminue. D'autre part, le réchauffement climatique réchauffe les eaux, et les eaux chaudes ont moins de capacité à emporter avec elles du carbone. La seule façon de lutter contre ce dérèglement, c'est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère jusqu'à arriver à des émissions quasiment nulles, proches de zéro. Actuellement, il y a un certain nombre de personnes qui sont en train d'imaginer des solutions de géoingénierie qui sont basées sur la capacité potentielle de l'océan à emmagasiner plus de CO2 qu'il ne fait naturellement. Leur efficacité est actuellement non prouvée et elles sont également aussi potentiellement dangereuses pour l'océan parce qu'elles peuvent affecter les écosystèmes marins. On n'est pas non plus en mesure d'en mesurer l'efficacité. Néanmoins, on sait que pour arriver à des émissions net zéro, on va avoir besoin de piéger une quantité du carbone qu'on émet et donc ces techniques vont être nécessaires.